Salam alaykoum Dans cette séance on va commencer par la partie consacrée aux définitions de BOL et les caractéristiques mécaniques du béton et d'acier Cette partie est importante vu que c'est la base pour comprendre le béton aux états limites Mais aussi ça veut dire les questions qu'on a de la partie théorique Le béton armé aux états limites D'accord, pour les généralités, on a d'abord qu'est-ce que le béton Le béton, comme vous le savez, c'est un matériau complexe, c'est un matériau composite obtenu en mélangeant dans des proportions convenables des granulats sable, gravier, cailloux ou pierres concassées un liant, généralement le ciment de l'eau, l'eau de mouillage des granulats et hydratation du ciment et ce mélange fait prise, il se solidifie, puis il durcit et il devient résistant C'est-à-dire la partie de l'eau, l'eau de mouillage c'est-à-dire le béton Et il y a un exemple sur le dosage Le dosage sur le chantier Le dosage sur un mètre cube de béton Le chantier, c'est-à-dire le dosage avec une bétonnière à l'aide d'un saut Et il y a un exemple pour le béton armé sur les poteaux pour la dalle Qu'est-à-dire le ciment CEM2, 32,5, c'est-à-dire la résistance de l'eau 350 kg Pour le sable 04 sec, 830 kg Gravier, 4,20 Il y en a qui ont le diamètre Sec aussi, 1030 kg Et de l'eau, Tiersna, 175 litres de l'eau Alors, comme remarque, si le sable est humide Il faut majorer les quantités de 10 à 20 % Pour tenir en compte le phénomène gel froisonnement Alors, le béton, un dos des avantages et un dos des inconvénients Pour ces avantages, le domaine gel génie civil Le béton se relève être un matériau bon marché et durable Il y a une économie Et aussi, la préparation de l'eau peut être facile et rapide Il est aussi facile à mouler Il permet de réaliser des formes quelconques Et une très bonne résistance à la compression Il y a une très bonne résistance à la compression Il y a 20 à 60 mégapascales Mais, il y a un inconvénient majeur Il y a sa résistance à la traction Cette résistance est médiocre Il y a une 1 sur 10 de sa résistance à la compression Il y a une très faible Il y a un problème Pour pallier cette insuffisance Il y a deux solutions Il faut disposer dans les zones tendues Des armatures d'acier Qui ne deviennent efficaces Que lorsque les charges extérieures Commencent à agir C'est le béton armé Il y a une 1 sur le principe Le béton armé Pour pallier l'insuffisance Cette faible résistance à la traction On introduit les armatures Le béton armé Et il y a la 2e solution Précomprimer le béton Par le jeu d'effort intérieur De manière à neutraliser les contraintes de traction Qui seraient apparues Sous l'effet des charges Ou à le béton précontraint Il y a deux solutions Pour régler le problème De la faible résistance à la traction Soit le béton armé Soit le béton précontraint Il y a une 2e solution Pour régler le problème La faible résistance à la traction Ça veut dire quoi Introduire les aciers Fait le béton Cette association permet à quoi Permet Les armatures absorbent Les effets de traction Et le béton absorbent Les efforts de compression Il y a une Le mariage entre le béton et l'acier Les armatures Les armatures absorbent Les efforts de traction Et le béton absorbent Les efforts de compression Et le béton absorbent La compression Et l'acier absorbent La traction L'acier Et l'acier Et l'acier Et le béton Pour les deux matériaux Pour les deux matériaux C'est la raison pour laquelle Sur deux appuis Et on la charge Comme celui-ci Et on a la force F 6000 Et on augmente cette force F Jusqu'à la rupture de l'apôtre Cette rupture Cette rupture interviendra Brutalement Pour une faible charge De 6000 newtons Alors on dirait La solution Et on dirait Les armatures C'est le bloc C'est le béton Et on dirait La forme même De la rupture Nous montre Que cette dernière Provient D'une insuffisance Du béton A la traction Ou A la traction Que cette rupture C'est la fibre Inférieure A la fibre Il faut Que cette rupture Il faut Que cette rupture Que cette rupture C'est le raccourcissement Des fibres Supérieures Et L'allongement De la fibre Inférieure Il faut Compression Ou Alors nous allons Remédier cette insuffisance En plaçant En zone inférieure Là où se développe Que les contraintes De traction Des barres d'acier Longitudinales Armée d'acier Longitudinaux En partie Tendue La poutre Maintenant Présente Une meilleure résistance F Égale 70.000 N 12 fois Plus La force Lola Diel 6000 Il y a une rupture Quelle 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 70.000 N Une Estée Qui Dans le Sur la Fussure Les Fussures Qui sont Inclinées Près Des appuis Qui provoquent Maintenant La rupture De la poutre 하나 Un 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 Ce type de fissure est dû à les forts tranchants. On a quand même ces éléments là, les forts tranchants. C'est une des armatures transversales. Et pour empêcher ce type de rupture, nous allons concevoir une troisième poutre possédant en plus des armatures transversales. C'est une des cadres. Déjà, armer les aciers longitudinaux et les aciers transversaux, la poutre possède une résistance améliorée. Et la rupture intervient avec la force idéale de 110 000 newtons, 18 fois plus la première force de rupture. C'est très bien. Tout simplement, avec l'acier qui nous a fait le béton, il nous permet de prévenir les ruptures. Sans un bloc embêtant, une poutre embêtant, sans armature, la rupture est un cycle brutal et sans nous prévenir. Ça, c'est un problème. Nous avons vu la sécurité, son rôle est la sécurité. Alors, on a comme bilan des différents types d'armatures. Il y a les armatures longitudinales, qui sont les armatures de traction. Elles sont disposées dans le béton tendu pour reprendre les efforts de traction. Il y a les armatures de compression. Elles sont disposées lorsque la section de béton est insuffisante pour reprendre la totalité de l'effort de compression. Parfois, le béton est insuffisante pour reprendre les efforts de compression. Après, nous avons vu que l'acier a le même comportement entre la traction et la compression. Et nous avons les armatures de montage. Si l'on n'a pas besoin d'armatures de compression, on les dispose en partie supérieure pour permettre la mise en place des armatures transversales. Et dans les armatures transversales, elles reprennent les efforts de tranchons. Elles sont généralement constituées de cadres, épingles ou étriers. Alors, on a le principe, le principe d'un béton armé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Comme définition, c'est quoi le règlement BAEL ? C'est un règlement technique de conception et de calcul des ouvrages en béton armé, suivant la méthode des états limites. On appelle un état particulier au-delà duquel l'ouvrage ou un de ses éléments ne satisfait plus aux conditions pour lesquelles il a été construit. C'est un état qui satisfait strictement aux conditions de stabilité, résistance des formations non nuisibles et sous l'effet des actions, il y a le force, le moment, le couple. Donc, tout simplement, BAEL c'est un règlement qui est utilisé par la méthode des ouvrages en béton armé et il y a la limite des états limites. L'état limite ultime correspond à la valeur maximale de la capacité portante dont le dépassement équivaut à la ruine de la structure Si on fait la limite de l'équilibre statique pas de renversement et pas de glissement de la structure limite de la résistance de chacun des matériaux pas de rupture dans les sections critiques de la structure et limite de stabilité de forme, pas de flambement L'état limite ultime L'état limite de service concerne les conditions de bon fonctionnement, d'utilisation et de durabilité des ouvrages L'exploitation des ouvrages Limite de compression du béton Limite de déformation Limite d'ouverture des fissures pour éviter la corrosion trop rapide des aciers L'état limite ultime L'état met en jeu la sécurité des biens et des personnes L'état limite pénal L'état limite service est lié aux conditions de l'exploitation il est lié aux STML et dérabilité des structures Eh bien, là nous avons des droits civils Nous avons des actions et sollicitations afin d'essayer vos principes des calculs Nous sommes dancebrés les actions Je n' нашwais les actions Les actions sont les forces et les couples �pluées dues aux charges appliquées qu'on soit permanente, soit d'exploitation, soit climatique, et aux déformations imposées, soit des variations dans les températures, soit des tassements de pluie, etc. Les actions permanentes G sont notées G et ont une intensité constante ou très peu variable dans le temps. C'est la définition permanente, c'est qu'il y a une variation de la machine, soit peu variable dans le temps. Elle comprenne le poids propre de la structure, c'est qu'il y a un poids de cloisons, de revêtements, de machines, de machines qui ne sont pas de hider, c'est qu'il y a aussi des poussées de terre, les pressions liquides pour les murs de ce thénement, ou les réservoirs. Et les actions variables Q, elles sont notées Q, ou l'intensité qui varie de façon importante dans le temps. Elles comprennent, charge due au poids des utilisateurs, ou des matériels utilisés. Les charges climatiques dues au vent ou à la neige, les effets dus à la température, et fort dus à la dilatation. Et il y a aussi des actions accidentelles, dans le cas où il y a des accidents, elles se produisent rarement et de façon instantanée, dans les séismes, les chocs de véhicules, les bateaux ou les explosions. Il y a une structure, c'est une structure qui est une situation qui est en train de se dérouler, et c'est une action accidentelle. A. J'en ai l'exemple, c'est ce qu'il faut, ou j'en ai l'exemple. Par exemple, le numéro 8, plancher en béton armé. C'est une action permanente. J'ai l'exemple de l'application. J'en ai l'exemple de l'application. J'en ai l'exemple de l'application. J'en ai l'exemple de l'application. Les sollicitations. J'en ai l'exemple de l'application. D'abord, j'en ai l'exemple. Les sollicitations. Les sollicitations sont les efforts, effort normal N, effort tranchant T, et les moments, moment de flexion, moment de torsion, calculés à partir des actions par des méthodes appropriées. Les sollicitations sont calculées après combinaison des actions en retenant le cas le plus défavorable. Les sollicitations ont mal les efforts. En ce qui nous avons vu dans le RTM, nous avons mis un peu de l'application ou nous avons mis un peu de l'application. Dans l'intérieur de l'application, nous avons mis des efforts. L'effort normal, l'effort tranchant, le moment de flexion. Les sollicitations sont issues des actions appliquées au bâtiment d'Yenna. D'abord, les sollicitations de calcul. Baskan Khedmoudab. Ici, je vais seulement citer la combinaison fondamentale lorsqu'on va utiliser le cas d'un bâtiment. D'abord, elles résultent à des sollicitations de calcul des combinaisons d'actions, c'est-à-dire de l'ensemble des actions qu'il y a lieu de considérer simultanément. Le cas le plus courant, la combinaison à considérer pour les poteaux et les poteaux sur l'état limit ulti où la combinaison est 1,35G plus 1,5Q. C'est-à-dire quoi ? On ajoute 35% de la charge permanente et 50% de la charge variable. C'est-à-dire qu'on ajoute 35% de la charge variable. C'est-à-dire que la sécurité, c'est-à-dire que la sécurité, c'est-à-dire que la sécurité. C'est-à-dire qu'il y a une fondation planchers et poutres qui est-à-dire que l'ELU connaît neufs la combinaison 1,35G plus 1,5Q et l'état limit service qui connaît tout simplement G plus Q. Alors, il y a les caractéristiques mécaniques de béton et acier qui n'oblent plus le béton. Le béton est caractérisé par sa résistance à la compression. C'est-à-dire que nous sommes observés qui est DC28 à 28 jours. Mais ce n'est qu'un point qui fait quoi ? Le béton est défini au point de vue mécanique par sa résistance à la compression à 28 jours. C'est-à-dire DC28. Donc la vidéo expérimentalement. Le FC 28 est trouvé expérimentalement. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté la résistance à 28 jours ? Je vais vous dire un essai, l'essai de l'écrasement d'éprouvettes de béton. Alors, on réalise un essai avec le béton durci, avec le chantier qui vient dans le labo. Et on peut dire que les éprouvettes ont été mis en place pour qu'ils ont été mis en place dans le pot ou dans le plancher. On prépare la pâte, le béton, et on a des moules cylindriques, dont la hauteur est égale à deux fois le diamètre, le diamètre 16 cm, la hauteur de 32 cm. On peut stocker les moules dans l'eau pour la prise la plus lente possible. Parce qu'une prise rapide, c'est-à-dire la résistance du béton, on attend 28 jours, on enlève les moules, et après on fait le surfaçage. Il y a l'écrasement des prouvettes cylindriques. On pose les prouvettes dans une machine assistée par ordinateur, une JIA fixée ou une JIA mobile. Et on commence l'essai de compression. Après, on augmente cette force. Et si j'augmente la force, la pression va augmenter. Comme je l'ai compris, la force sur la surface, c'est une pression. F sur S Et la pression augmente. Et la longueur de l'éprouvette va se rétrécir. Peut-être qu'il y a une delta L sur L qui donne un pourcentage, ou une déformation relative. Et après, l'ordinateur dessine les résultats sous forme de diagramme. F les axes des X, c'est une déformation relative, Epsilon. Et les axes des Y, c'est une contrainte oméga-pascale. Une certaine valeur, il faut une certaine valeur. Je remarque que si je relâche la force, la longueur va revenir à l'état initial L. C'est un comportement élastique qui est défini par une droite. Et ici, il y a une droite, c'est-à-dire qu'il y a Y égale A fois X, c'est-à-dire l'équation d'une droite. Où Y, il y a la contrainte, il y a Sigma, égale E. Peut-être qu'il y a la pente, il y a E, il y a le module d'élasticité, fois Y. Mais après ça, après le domaine élastique, ça commence à se comporter différemment. Si je relâche la force, et si je dépasse une certaine valeur de résistance, la longueur ne revient pas à l'état initial L. Il y a le domaine plastique. Jusqu'à un certain point, où l'éprouvette va se casser, où il y a la rupture. On peut l'essayer plusieurs fois sur plusieurs éprouvettes pour trouver la valeur moyenne. Alors là, en pratique, Kimaglet, comme le nombre d'essais réalisés ne permet pas un traitement statique suffisant, on adopte de la relation simplifiée. Le y a FCJ égale Sigma J sur 1,15. Ou Sigma, c'est la valeur moyenne, d'ailleurs, la résistance obtenue sur l'ensemble des essais réalisés. Kimaglet, le béton est caractérisé par FC28, c'est que FC28 égale Sigma 28 sur 1,15. Et dans le chantier, FC28, normalement, c'est 20 à 25 MPa. Ou alors, dans la centrale, c'est 60 MPa. C'est-à-dire, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, un centimètre carré de béton peut supporter tel 250 kg. Pour le béton courant, la résistance à la compression à 10 jours s'obtient de la résistance à la compression à 28 jours, FC28, par les relations suivantes, tirées du BAL 91 modifié. Alors, il y a des relations en fonction des jours et de résistance. Si on a, par exemple, FC28 inférieur à 40 MPa et jours inférieur à 60, on utilise la relation G sur 4,76 plus 0,83 G fois FC28. Alors, le béton a aussi une résistance à la traction qui est négligeable, qui est à peu près le dixième de sa valeur à la compression, parce que le béton ne travaille pas très bien à la traction. Et la relation est déduite de celle à la compression par la relation FTJ égale 0,6 plus 0,06 FCG. Cette formule est valable pour les valeurs FCJ inférieures à 60 MPa. Et par exemple, si on a FC28 égale 30 MPa, FT28, à dire qu'on y a 0,6 plus 0,06 30, il y a juste face à la 4 MPa. Qui m'a dit que cette réunion, 1 sur 10, la résistance à la compression. Et bien sûr, les résistances sont toujours exprimées en MPa. L'application calculée FT28 pour FC28 égale à 16 MPa, 20 MPa, 25 MPa et 30 MPa. Ah, non, tu comptes juste très bien pour ça, c'est bon. Maintenant, toujours sur les caractéristiques mécaniques de le béton, on a le diagramme des formations contraintes à l'état limite ultime. Maintenant, on a vu la résistance expérimentale à l'état limite de la compression. Maintenant, on va voir la contrainte de calcul. C'est-à-dire, si on a calculé le béton armédié, on a le diagramme des formations contraintes, le diagramme par rapport à la rectangle. Tu peux faire des limites, 2 pour 1000 pour la compression, la limite de la compression simple, à ne pas dépasser. et 3,5 pour 1000 pour la flexion. Et comme tu vois, il y a deux diagrammes. Le diagramme qui est réel, c'est expérimental, et le diagramme qui est un autre qui est derrière. Et par conséquent, tu peux avoir un F-C28 pour l'expérimental, et tu peux avoir un FPU pour faire le calcul. Et comme tu vois, c'est un F-C28 pour la sécurité. On va voir FPU égale 0,85 fois F-C28 sur Theta fois Gamma-P. On va voir FPC ou FPU. On utilise le diagramme contrainte de formation, et on va voir FPC. On va voir FPC. On va voir FPC égale 0,85 F-CG et là Theta fois Gamma-P. FPU, contrainte de calcul. FPC 28, résistance caractéristique à 28 jours. Gamma-P, coefficient Gamma-P ou la Eta. D'accord. Eta-P, coefficient de sécurité, et Theta, coefficient d'application d'action. C'est-à-P, 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 c'est-à-P. Ok. Et Eta-P, en général, c'est-à-P, 1,5. Et dans les combinaisons accidentelles, c'est 1,15. Donc accidentelles, c'est-à-P, 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 c'est-à-P. On va voir FPU, c'est F28, c'est 25 MPa. C'est 25 MPa, c'est 14 MPa. On va voir la sécurité, c'est 14 MPa. Il y a la résistance, parce qu'on dirait le calcul d'Yen. Il y a les valeurs d'Yel Theta pour les durées d'application. Normalement, il y a la durée d'application supérieure à 24 heures. Et 0,9 pour durée entre 1 et 24 heures. Et 0,85 pour une durée inférieure à 1 heure. Il y a le module de déformation longitudinale. C'est une autre caractéristique mécanique de béton. Il y a deux modules instantanés, lorsque le béton est assez jeune et différé. Il y a la durée d'application des charges inférieures à 24 heures. EIJ égale 11000 FCJ à la puissance 1 sur 3. Il y a une racine cubique. La valeur en mégapascale. Il y a un module de déformation différé. La longue durée d'application. EVJ égale 3700 FCJ à la puissance 1 sur 3 mégapascale. Il y a une remarque qui peut nous dire que le béton vieux est moins élastique que le béton jeune. Ce sont les valeurs. Et une autre caractéristique est le retrait du béton. Ce n'est pas le retrait. Le retrait, c'est la réduction du volume accompagnant l'évaporation d'eau en excès. Ce que je peux dire, c'est que c'est important lorsqu'on a des bâtiments de grande taille. Et en fonction du climat ou de région, il ne faut pas dépasser 20 mètres par dimension généralement. Il faut faire des séparations par des joints de dilatation. Le retrait, c'est le phénomène qui crée cette dilatation. Et la valeur des joints, les dimensions des hôtes, ça varie aussi par rapport à la valeur de retrait. La valeur des règlements lents. Le retrait commence dès le premier jour et atteint 80% au bout de deux ans. Pratiquement pour se protéger qui mègle le retrait, on adopte des dispositions. Il faut limiter le retrait lui-même en choisissant une composition adéquate du béton. Ralentir son évolution en maintenant l'humidité de la surface du béton après le coulage. C'est-à-dire qu'on humidifie maintenant les poteaux après le coulage. Disposer des armatures de peau de faible espacement pour bien répartir les fissures de retrait. Éviter les variations brusques d'épaisseur des pièces qui entraînent des vitesses de retrait différentes, d'où risque de la fissuration. Et aussi prévoir des dispositions autorisant le libre contraction du béton qui mègle la joint de dilatation. Donc, je m'aille à dire les dispositions, lesquels se terminaient, peuvent limiter l'effet de la retrait. D'abord, les caractéristiques mécaniques de l'acier. D'abord, les caractéristiques géométriques de l'acier. L'acier est caractérisé par le diamètre nominal en millimètres. Et dans le marché, on trouve le rond lisse, RL, et on trouve aussi l'hôte d'adhérence, HA, et triï sous des TS. On définit d'abord le rond lisse. Le rond lisse, c'est qu'on a de la surface, tout simplement, la surface qui est lisse. L'acier sous forme de bas, en principe, une longueur de 12 mètres. C'est une section avec une section circulaire qui mègle, elles ont une surface qui est lisse. Les diamètres généralement utilisés sont les suivantes, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40 millimètres. Les ronds lisses sont utilisés en deux nuances, deux catégories, quelques-unes, deux catégories. Il y a FE-215, FE-235, et la résistance yellow, les garanties par le constructeur. Et il y a des armatures à haute adhérence, HA. Les barres à haute adhérence ont une section sensiblement circulaire qui présente des nervures d'une hauteur de 0,5 à 3 millimètres. La hauteur est suivant le diamètre pour améliorer l'adhérence entre l'acier et le détant. Les diamètres ou les barres à haute adhérence utilisés sont 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40 millimètres. Et aussi les hautes adhérences se divisent en deux catégories, FE-400, FE-500, 500, 400, c'est en mégapascal, c'est la résistance. Et dans l'autre adhérence, HA, la forme d'y a l'honneur aide à coller au béton, à adhérer au béton. Et enfin, dans les tri-soudés, TS, certains éléments dans le béton armé, tels que les dalles, les murs, voiles, sont armés suivant deux directions. Les deux directions, c'est les deux directions qui sont perpendiculaires. On utilise pour cela tri-soudés qui ont composé de fils porteurs de diamètre plus important disposés le sens des efforts principaux et de fils de répartition de diamètre plus faible disposés dans le sens perpendiculaire. Les diamètres lesquels sont 3,3,5, 4,4,5, 5,6,7,8,9,10,12 millimètres. Et qui connaît les espacements entre fils porteurs et espacements entre fils de répartition. Donc les espacements les espacements roumains, comme c'est à moi qui connaît le millimètre. Deuxièmement, les caractéristiques mécaniques de l'acier. Alors pour l'acier, il se comporte qui mègle de la même manière, de la compression et de la traction. Et le caractère mécanique de base qui sert les justifications, il y a la limite d'élasticité garantie désignée par FE. Il varie en fonction du type d'acier. Où le module d'élasticité longissimale ES est pratiquement constant, quel que soit l'acier. Et la valeur d'élasticité, il y a ES égale à 200 000 mégapascales. Ou là, deux fois 10 à la puissance 5 mégapascales. Alors, on a besoin de faire le comportement d'élasticité. On a besoin de faire le C, le C de traction. Ou quand on a besoin de la tige, la tige métallique, dont on connaît le diamètre, ou la longueur initiale de l'eau. Le diamètre donné dans la section en centimètre carré. On met cette tige sur la machine et je commence le C de traction. On a besoin d'écrire le C dans la section en centimètre. On a besoin d'écrire le C. On a besoin d'écrire le C dans la section en centimètre. Et toujours, la machine qui est liée avec l'ordinateur, l'appareil qui donne le résultat d'un diagramme, sous forme d'un diagramme. Toujours dans l'axe d'élasticité, il y a la déformation relative, y-st. Et dans l'axe d'élasticité, il y a sigma-st. Et on remarque, dans l'axe d'élasticité, on a besoin d'écrire une pointe ES. On a besoin d'écrire un comportement élastic. Donc, si on a besoin d'écrire le C, on a besoin d'écrire la force, on va revenir à la tige sur la longueur initiale de l'eau. Ensuite, on a besoin d'écrire un domaine plastique, qui a besoin d'écrire un changement irreversible, et on a besoin d'écrire un changement de l'état initiale de l'eau. Et on va envoyer une rupture. On va écrire un changement de force, et on va envoyer une rupture de l'aise d'élasticité. Dans la première façon, on a besoin d'écrire la loi de l'eau, avec un module de Young, ES. Et on a besoin d'écrire un équation de l'écrivain. On a besoin d'écrire l'équation de l'écrivain. Il y a un diagramme conventionnel de formation contrainte de l'acier. Il y a le même comportement flux de compression, et il y a l'allongement, traction, raccourcissement, compression. De la même façon, le diagramme dit le calcul contrainte de formation de calcul pour l'acier. Je fais la F, E, il y a un exemple de l'experimental. On a besoin d'écrire la contrainte de l'acier. On a besoin d'écrire le calcul de l'armer. Il y a plusieurs courbes. La courbe expérimentale, la courbe caractéristique, la courbe de calcul. La courbe expérimentale, il y a FE, deux calculs, le comportement des aciers pour le calcul à l'état limite ultime, vérifier une loi de type élastoplastique parfait, où la valeur de calcul de la limite d'élasticité garantie FSU est définie par FSU égale FE sur l'état S. Le cas général, l'état S, 1,15, le cas accidentel, 1. C'est-à-dire qu'il y a des relations dont on a besoin d'écrire mais après on a besoin d'écrire direct. Le comportement, toujours le comportement, à l'état limite service, on définit 3 degrés de nocivité des ouvertures de fessure vis-à-vis de la durabilité. Elle a fessuration peu préjudiciable, fessuration préjudiciable FFP et fessuration très préjudiciable FTP. La contrainte d'acier limitée à FE égale 500 mégapascales pour les ouvrages dans les zones non humides où le problème de corrosion des aciers ne se pose pas et pour les éléments BA, béton armé, situé dans les locaux couverts éclos. Maintenant, il y a maintenant le problème des réactions chimiques et qu'il y a de corrosion. Fessuration préjudiciable contrainte d'acier limitée à σt bar limite 2 sur 3 FE point virgule max de valeur de 250 point virgule 111 fois racine carré de nu fois FT 28 résistance à l'attraction Il peut être qu'elle a dit le fessuration préjudiciable c'est pour les éléments exposés à intempéries ou à des condensations ou peuvent être alternativement noyés et émergés en eau et enfin une infessuration très préjudiciable FTP contrainte d'acier limité σt bar limite 1 sur 2 FE ou là max dial 200 point virgule 80 96 fois racine dial nu FT 28 c'est pour les éléments béton armé exposés à un milieu agressif élément assurant l'étanchéité avec nu égale 1,5 pour haute adhérence supérieure à 6 à 6 millimètres ou là nu pour 1,3 pour haute adhérence inférieure à 6 millimètres 1,4 c'est la partie la partie la partie théorique on a le relation par exemple le relation qui caractérise soit le béton soit l'essier comme je vous l'ai dit après nous avons des schémas que nous avons des relations que nous avons nous avons essayez de nous Le reste, il y a le cours. La bonne chose, faut la deuxième partie.